oh Salut Jean c'est BOMM25 et aujourd'hui merci à votre famille pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on est sur le jeu VirtuaCob 2 comme vous le voyez à l'écran donc c'est un jeu rétro donc d'ailleurs cette vidéo va marquer le premier épisode de ma nouvelle série de rétro gaming donc je vais faire différentes vidéos sur les jeux rétro je vais vous les présenter tout ça donc là VirtuaCob 2 donc un jeu de shoot donc c'est parti je vais vous montrer donc le gameplay est très simple il suffit de tirer sur les gars mais au fond on peut ramasser des vidéos vous savez c'est un peu comme les jeux avec des pistolets dans les salles d'arcade souvent là c'est le même type de jeu donc je vais montrer ça c'est parti et d'une heure je vais vous montrer je vais vous montrer ça c'est un game play très simple donc on bouge de curseur comme ça on tire sur les méchants et il y a aussi des civils ouais c'est un retirer juste de 5 milliers au moins donc les vies que vous voyez là Dès qu'on a plus de villa, et bien ça nous retire un crédit. Et bien, je prends le temps de me réaliser parce que les unis mettent du temps à me tirer dessus. Comme vous le voyez. Parce que c'est vraiment le niveau le plus facile là. Il y a aussi des petits trucs bonus aussi. Par exemple, il y a des gars qui ne sont pas visés comme ça avec la cible. Et bien, quand on le retire dessus, ça fait des points bonus, tout ça. Donc c'est un gameplay très très simple, comme je l'ai dit. Mais c'est assez défouvant. Donc au début, vous allez voir, c'est simple. Les unis arrivent un par un. Après, vous allez voir que c'est beaucoup plus bourrin. Ah putain, j'ai fait plaisir. Après, c'est beaucoup plus bourrin. C'est plus dur après. Donc il y a aussi le décor qui est aussi détrisable. Je ne sais pas comment on dit. Donc là, j'ai un petit peu de temps devant moi. J'ai essayé de faire plusieurs vidéos. J'ai fait pas mal de points. Je fais un plutôt beau début de partie. J'ai fait du tout là dessus. Ok, bon, pour l'instant, 35 000, ça va. Mon record, c'est 160 000. Je crois, je ne sais plus exactement. Oh, j'en appelle. Je suis désolé. Donc je fais pause et je reviens tout de suite après. Donc voilà, excusez-moi. Petite aléa du direct, un appel. Ça arrive, excusez-moi. Je ne peux pas prévoir ce genre de choses. Je vais essayer de finir le niveau d'un coup. Comme ça, je vous montrerai les boss de fin. Déjà, je fais un plutôt beau début. De toute, je ne suis pas aussi bon. Où est-vous les civils ? Oh, fuck ! Oh, c'est parti, là. Ah, merde, civile, putain. Un peu est-ce que là ? C'est complètement con. Désolé, je ne sais pas si je ne commande pas beaucoup, mais je suis assez concentré. Il faut que là, vous l'avez, là, ça devient beaucoup plus bourrin, quand même. Donc le jeu, il date de... Je ne peux pas vous dire l'année exacte, mais des années 90, en tout cas. 95, 97, par là. Dans ces jeux-là. Donc, vieux jeu, hein. Pour moi, le gameplay reste toujours aussi long. Moi, j'aime bien les jeux et trop. Après, je vais essayer aussi... Je vais aussi essayer de faire une vidéo sur Homefront. Le jeu Homefront. Ok, c'est pour ceux qui connaissent. Après, peut-être sur des autres jeux, je vais aller. Il y a aussi des gars comme ça qui dansent des écranages. Il y a aussi des gars comme ça qui dansent des écranages. Il y a un peu plus simple. Il y a des petits jeux. Jusqu'à ce qu'il y ait du coup. Ah, putain. Donc après, plus tard dans le jeu, il pourrait avoir des bonniches comme des flingues automatiques, des SMG et tout ça. Ah, putain. Ah, putain. D'habitude, j'arrive. On est au-delà. Ça faisait plus bourrin. Encore. C'est pas le pire. Vous allez voir. Il faut vous dire que dans le deuxième niveau, c'est beaucoup plus dur. Vous avez des endroits où il y a plusieurs avenues. Il y a pas mal bourrin. Il y a aussi bien visé, hein. Alors, c'est qu'on va aller. Il y a Downtown. J'ai déjà fait. C'est... 608 drives. Il faut sortir de l'été, là. C'est vrai, je fais un bon score pour l'instant. C'est croix crédit et dévis. Ça, c'est pas mal. Il est sûr sur la bagnole. Je ne sais jamais si ça fait des temps. Ah, putain. Le civil. Genre, je disais, tu sais, on sait sur cette bagnole, là. Ouh, mais c'est où ? Oh, il y a genre le mec en moto. Oh, oh. Est-ce que je lui ai foutu ? Il y a mes clients. Il faut toujours, euh... Oh, putain, les tonneaux. Ah, je suis le mec, ça me pose, ce truc-là. Je n'ai pas encore fait ce niveau-là, ce côté-là. Il est sympa. Ah, putain. Je pourrais peut-être un petit peu trop, puis je ne cherche pas assez à viser. Je vais essayer de faire le mélangement un peu plus fixe, aussi. Ah, là, on arrive à la zone du boss, donc il sera là-bas. Je vais essayer de vous finir, là, le premier niveau. Ah, automatique. Vas-y voir le boss, il est sympa à faire. Très sympa. Hop, le petit sonoc fait toujours plaisir. moi j'aime bien que le 10ème épisode je sais pas sur quoi je vais faire je vais y arriver parce que là j'ai plusieurs jours du rétro que j'ai installé récemment ah merde j'ai pas eu ah j'ai c'est assez bourrin parce que c'est rapide hop le tonneau boum je connais ça l'avion russe quoi c'est craqué ah fuck non on va sur le bus enfin c'est après une petite séquence là il est partout c'est chaud oh putain il a fallu m'avoir il aussi je bourrin bien moi j'aime bien bourrin surtout que là on a la munition limitée donc c'est quand tu fais la petite étonne ah voilà le bus il est assez simple quand même j'ai même pas utilisé une vie quand j'ai joué la première fois qu'on suit j'aime pas n'utiliser une soffron il est simple donc reléjant donc je suis désolé mais une coupure de frappe c'est parce que j'avais plus assez de place sur mon disque dur et maintenant j'avais vu que ce disque dur aussi donc là je fais rapidement la fin parce que j'ai pas beaucoup de monde devant moi voilà merci d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas le pouce bleu et le commentaire qui fait plaisir n'oubliez pas de vous abonner aussi ça ça fait très plaisir et de rejoindre la poche facebook et mon twitter pour plus de news toute la semaine allez à plus